bonjour les élèves de première année science math un exercice de travail énergie interne exercice un cylindre adiabatique fermé par un piston de masse m égale à 500 grammes de section s est égal à un diamètre année un cylindre est fermé par un piston la section indienne du cylindre c'était un d'indicimètre ou la masse de piston 500 grammes le piston se déplace sans frottement dont on suppose que les frottements sont négligeables le cylindre contient un volume V est égal à 1 litre le cylindre première position et contient 1 litre d'air à température theta égale à 20 degrés calculer P1 la pression de l'air contenant dans les cylindres sachant que la pression externe est P atmosphérique égale à 10 à la puissance 5 pascal donc calculer P1 la pression de gaz ou bien de l'air contenant dans le cylindre sachant que la pression atmosphérique égale à 10 à la puissance 5 pascal je suis vous qui va jouer à ce point de la pression donc là c'est le piston et c'est le cylindre donc nous étudions l'équilibre des pistons nous étudions l'équilibre des pistons nous avons les forces appliquées sur le piston donc qui est son poids P voilà, il y a le poids P égale à Mg ou qui a de la force F1 c'est la force appliquée par le gaz c'est le contenant dans le cylindre il y a un cylindre il est dirigé vers le haut c'est le gaz c'est le cylindre vers le haut donc il y a F1 la force appliquée par le gaz interne du cylindre et il y a F1 la force appliquée par le gaz interne du cylindre qui existe à l'extérieur du cylindre c'est fait le haut qui est montré ici qui est dans le cylindre du cylindre et le haut qui est montré dans le cylindre du cylindre qui est le cylindre du cylindre et il y a un équilibre qui est en plus donc on a F1 la force appliquée par le gaz interne du cylindre donc là je mets les forces puisque le cylindre est en équilibre donc la sommation des forces est égale à zéro donc d'abord quand on choisit l'europé qui est égale à z d'origine où on dirait la projection sur l'axe au z donc on dirait Pz plus F1z plus F atmosphérique z est égale à zéro donc on dirait la projection positive Pz est égale à P parce que le parallèle est de même sens que z F atmosphérique z est égale à F atmosphérique mais F1 est parallèle au z de sens inverse quand on parle de sens inverse la projection à l'axe z est égale à moins le module de la force donc un des P Pz est égale à P à l'âge parallèle de même sens F1z est égale à deux sens opposés et parallèle avec l'axe z et donc c'est une valeur algébrique négative donc il y a moins le module de F1 ou F atmosphérique gradément à z donc on a Brocks' est égale à F1z est égale à F1z est égale à F1z est égale à F1z est la force appliquée par le gaz à l'âge à l'âge pour le cylindre F atmosphérique, on paye le poids. Mais c'est la pression, c'est une force. Donc, on a une force de Mg. Donc, on a une force de la pression multipliée par la section. La force atmosphérique, il y a la pression atmosphérique qui est en place dans la section. Dans la surface, le module. Il y a F1, la force appliquée par le gaz. Il y a la pression du gaz qui existe dans le cylindre multipliée par S. Parce qu'on a une autre alaqa F, il y a P fois S. La force égale la pression multipliée par S. Ou bien la pression est égale à F divisé par la section. On a un autre cylindre. Donc, la section, ou le maquillage, ou le maquillage du cylindre. Par exemple, le cylindre, la surface du cylindre. Donc, il y a F1, il y a la force appliquée par le gaz à l'intérieur du cylindre sur le cylindre. Donc, il y a la pression appliquée par le gaz à l'intérieur du cylindre multipliée par S. Ou bien F1, il y a F atmosphérique. Il y a la pression atmosphérique, Donc, pour trouver la pression des gaz à l'intérieur du cylindre, il faut diviser le tout par S. On divise Mg par S et P atmosphérique par S. Ou P1 par S. Il y a F1, il reste P1. La suite, nous avons F1, Mg divisé par S, plus P atmosphérique, fois S divisé par S. Donc, nous devons dire l'application numérique. Nous débattons la masse par le kilogramme. La section est par mètre carré, et P atmosphérique par le pascal. donc là je vais mettre la masse 500 grammes donc on va multiplier par 10 moins 3 parce qu'il n'y a pas de kilogramme parce qu'il n'y a pas de décimètre décimètre qui est un mètre décimètre au carré ce qu'on a ici attendez ça il voit voilà il y a un décimètre au carré 10 mètre au carré et 10 mètre au carré et 10 moins 2 mètre au carré voilà c'est bon on va dire que je dois le dialogue petit à l'aïe car il y a un mètre au carré jusqu'à l'aïe 10 mètre au carré jusqu'à l'aïe 1 mètre est 10 mètre au carré donc on va mettre 10 moins 2 c'est 10 mètre c'est la masse par kilogramme au volume multiplié par 10 moins 3 j égale à 10 P atmosphérique j'ha la tana P atmosphérique 10 à la puissance 5 pascal c'est bon c'est P A majuscule donc on va dire qu'on a la pression P A égale à 1,05 10 à la puissance 5 pascal et il y a de retirer 1 10 à la puissance 5 pascal ça veut dire que c'est un mètre c'est un mètre à donc on ne peut pas négliger M G divisé par S devant P atmosphérique sinon il y a de la pression P A égale à la pression atmosphérique pour la deuxième question car il y a la quantité de matière de gaz dans le cylindre on considère que ce gaz est un gaz parfait c'est un gaz voilà c'est-à-dire P majuscule car il y a la quantité de matière de gaz dans le cylindre on considère que le gaz est parfait dans le cylindre le gaz est parfait donc P A égale à la pression à l'intérieur du cylindre multiplié par V égale à N fois RT et on dit de voir la quantité de matière c'est P1 fois V divisé par RT alors d'abord il y a N en aude au P1 il y a 1,005 c'est ça la puissance 5 pascal le volume il y a 1 litre voilà le volume est égal à 1 litre donc 1,10-3,005 mètre cube R est à 8,314 et la température est à 20 degrés plus 273 pour 1 litre donc la quantité de matière égale à 4,12 10-2 mol donc on a la quantité de matière à l'intérieur du cylindre on place sur le piston une masse M égale à 1,5 kg le cylindre se déplace pour se stabiliser à une nouvelle position d'équilibre la température est supposée inchangée donc ici on va mettre le système il va mettre le système et on va mettre le cylindre à 1 litre donc on va calculer P2 la pression du gaz à l'intérieur du cylindre on va retourner à l'intérieur soit on va retourner à l'intérieur on va mettre le système c'est-à-dire la pression du gaz à l'intérieur du cylindre est égale à la pression exercée par la masse du cylindre c'est-à-dire la pression exercée par la masse du cylindre il y a P, la force il y a la masse divisé par la section plus la pression atmosphérique il y a P1 c'est-à-dire la pression qui exerce le poids c'est-à-dire la pression c'est-à-dire la masse du cylindre c'est-à-dire la masse du cylindre c'est-à-dire la pression atmosphérique la masse totale fois G il y a le poids total divisé par la section du cylindre plus la pression atmosphérique donc c'est-à-dire que c'est-à-dire pour la première question il y a un état d'équilibre c'est-à-dire que la pression est-à-dire la pression atmosphérique exercée par l'air extérieur plus la pression exercée par la masse du cylindre la pression exercée par la masse du cylindre il y a la force de la masse il y a le poids divisé par S il y a un autre question c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire lorsqu'on place sur le piston une masse M la pression devient P2 il y a la masse totale multipliée par G divisé par S c'est-à-dire il y a la pression exercée par la masse totale la masse du système débat il y a la masse du cylindre plus la masse posée sur le cylindre donc la masse totale il y a M plus M fois G c'est-à-dire la pression, la force, le poids total le système constitue de la masse et le piston divisé par la section c'est-à-dire qu'il y a la pression la pression exercée par le poids il y a la masse du cylindre il y a la masse du corps et le piston il y a le corps et le piston il y a la masse du corps et le piston il y a la masse totale fois G divisé par S c'est-à-dire la masse du corps la masse du corps et le piston on va déplacer de point A vers B on peut dire que c'est la position 1 on va dire la position 2 on vient de A vers B elle la déplacer d'une distance L on met à l'accelerée par L on peut être L on peut être L on peut être Faire si on s'appelle la masse une masse Faire c'est-à-dire pas une masse Faire une masse de plus elle sert à peu m si la masse grand m est très grande elle va de se déplacer d'une distance grande mais si la masse est plus petit donc là le déplacement est petit donc nous pouvons commencer à dire que la masse 510 moins 3 c'est 1 kg plus 1 le tout multiplié par g plus 1 divisé par s la section il y a 1 10 mètres 10 moins 2 m² plus 10 à la puissance 5 pascal ou bien tu peux dire que la pression P1 plus la masse grand m fois g divisé par s la pression P2 égale la pression initiale P1 c'est la pression qui est ajoutée la pression ajoutée est la masse ajoutée à grand m fois g divisé par s tu peux dire que la pression P2 est 1,015 10 à la puissance 5 pascal que la masse peut dire que c'est de la luminance plus de 2 plus courant un styну o dejar à la destruction il y a 3 par s donc on va appliquer la loi du gaz Donc, quatrièmement, P2V2 égale à NRT. D'abord, la quantité de matière est le gaz est enfermé. Maradis, c'est-à-dire la température, c'est-à-dire la température. Donc, quand on s'en joue, le volume V2 égale à N fois RT divisé par P2. On a oublié de 1 à 1 à 3. Donc, N est 4,12, 10 moins 2. R est 8,314. La température reste inchangée, 293, 293, parce qu'il reste inchangée. P2, 1,015, 10 à la puissance 5. Et on trouve le volume en mètre cube, 9,89, 10 à la puissance 4 mètre cube. Là, on a oublié de l'iter. Le volume 9,10 à la puissance 3, c'est-à-dire 0,989 litres. Mais 10 à la 10. La dernière 10, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le volume que l'on a. Donc, je vous en joue, et on est cinquième. Calculer le travail de la force exercée sur l'air dans le pestan lors de son déplacement. Calculer la force exercée sur l'air qui existe dans le pestan, à l'intérieur du pestan, dans le pestan. On a recruté sur l'intérieur du pestan lors de son déplacement. On va nous dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la force est-à-dire que l'on a mis en place. On va nommer deux forces. On va dire que c'est-à-dire que l'on a mis en place. F prime, la force appliquée par le gaz existant dans le cylindre. F prime, il y a la force appliquée par le gaz. Donc, ce sont des forces mutuelles. C'est-à-dire qu'il y a des pêcheurs. Donc, quand le piston qui est en train de faire le gaz, il y a le gaz qui est en train de faire le gaz à la courbe F prime, c'est-à-dire le piston. Donc, F prime ou F qui est-à-dire. Donc, il y a F égale à moins F prime. Alors, le déplacement en B est-à-dire qu'il y a F prime ou F qui est-à-dire. Donc, il y a la force appliquée par le gaz à l'intérieur du cylindre. Il y a la pression de la position 2 multipliée par S. Donc, il y a la force ici. Il y a la pression de la force appliquée par le gaz à l'intérieur du cylindre. égale à la pression du gaz à l'intérieur du cylindre multipliée par S est égale à F, la force appliquée par le gaz extérieur sur le cylindre. Donc, il y a le travail de F, la position 1 vers la position 2. Ça veut dire que l'on a vers B. Donc, il y a F scalaire à B. Il y a F scalaire à B. De même sens, même direction. Il y a F fois AB fois cos de 0. Ou AB est égale à L. Donc, il y a F fois AB et il y a F fois L. Donc, la force F fois L. C'est la première chose qui nous permettra de nous ajouter. Donc, sachez que nous pouvons dire que F fois L, nous ourvons à P 2 fois S. Nous pouvons dire que F fois L, nous ourvons à la pression P 2 fois S. Il y a le travail de F. je veux P2 fois S le travail de F P2 fois S le travail de F P2 fois S fois L c'est S fois L la section la base multiplie par la hauteur c'est le volume entre A et B le volume entre la position initiale de Pestan et la position finale c'est le volume c'est le volume loulan il est tout à l'accès dans le volume 5 mais 1 ouada le volume l'art top à l'agra est mal au volume v2 voyez dans le volume v2 l'arrivée fait le sens donc il est dit v1 le volume en acte à la base du cylindre moins le volume b est à la base du cylindre à l'alcad fait l'hénaï a devait les voire s fois elle n'a rien c'est un cylindre de c'est une base de cylindre rien et un disque donc des fois elle gonne à ds mac ta s fois elle voit le volume n'a qui existe entre en paix oua le volume l'état initial maquin channa la masse moins le volume fait j'ai dans la masse v2 et devait encore mieux v2 donc l'expression devient p2 fois v1 fois moins v2 soir et kouna anna p ou a s ou l n'a ou d'oublier de la relation soir et kouna andi veille ou veille en dirou veille kibir moins veille serère fois p2 donc qu'on n'a s'abîna veille de qu'il a la question 4 qu'il n'a y a 9,89 10 moins 4 mètres cubes li a 0,989 litre donc on va remplacer p2 à l'âge à l'âge d'un a et 1,0 15 10 à la puissance vainque v1 il y a il y a ni un litre lié 1 10 moins 3 mètres cubes ou en a v2 ou à 9 9 8 9 10 moins 4 elle figure l'oua hitam entre brite c'est bad le travail ou a p2 fois v1 moins v2 pa et on trouve le travail de f et 1,12 joules positif fait le travail de f f la force appliquée par l'air extérieur sert le piston aapta ou aapta vous voyez là-bas une douze une choufou a reçoit qu'on peut dire de l'énergie interne de l'air contenant de l'est dans le cylindre dont on est g est égal à 10 nautant kg que peut-on dire de l'énergie interne de l'air contenu dans le cylindre dont on est n'a qu'à l'âge du bien le travail est positif donc l'énergie interne des gaz est augmentée par à de le travail une énergie est transformée par travail au système donc son énergie interne augmente à de le travail à d'aides de l'échec l'énergie le même là de le gaz à l'intérieur donc son énergie interne z dans son énergie interne augmente la variation de son énergie interne augmente est égale au travail de la force exercée sur le système donc le système ou à le gaz donc delta u est égal au travail de f et 1,12 joules merci et à bientôt